. La villa 3, Yamina virée du tournage après un clash avec Raphaël Pépin ? Révélée dans 10 couples parfaits, Yamina a fait son retour dans la villa des xures brisées 3. Alors qu'elle a retrouvé son ex Quentin, la jeune femme a ensuite eu un coup de xure pour un prétendant. Mais ce rapprochement n'a rien donné. Et à en croire des informations révélées par Jerem Star, son aventure devrait prochainement toucher à sa fin. Non Stop Reality vous en dit plus. Le 7 décembre dernier, juste après la victoire de Noray dans Secret Story 11, NT1 donnait le coup d'envoi de la villa des xures brisées 3. Le casting a posé ses valises à Saint-Martin pour plusieurs semaines de tournage. Sur place, Vivian Grimigny, Stéphanie Clerbois, Nadège Lacroix ou encore Julien Baer ont fait la connaissance de Lucie Lalove Coach. Déjà présente sur les deux précédentes saisons, cette dernière a été recrutée par la production pour aider les candidats EES à résoudre leurs problématiques amoureuses. Ainsi, pour calmer le côté excessif de Beverly, Lucie lui a fait rencontrer des prétendants qui pour certains, ont réussi à la canaliser. Quant à Amina, si elle a retrouvé son ex Quentin au début de son aventure, elle a fini par tourner la page de leur amour grâce à un chien. Gros clash avec Raphaël Pépin ? Discrète dans la villa des coeurs brisées 3, Yamina a fait la connaissance d'une prétendant avec lequel elle s'est beaucoup rapprochée lors d'une soirée tentation. Mais après avoir échangé plusieurs baisers, la jeune femme n'a pas souhaité poursuivre avec lui. Et à en croire des informations révélées ce mardi par Jeremstar sur Twitter, l'aventure de Yamina va bientôt prendre fin. En effet, le blogueur a raconté que l'ex-candidate de 10 couples parfaits allait être virée dans quelques épisodes après avoir frappé Raphaël Pépin. Pour le moment, la principale intéressée n'a pas réagi, ni même l'ex-petite amie de Coralie Porrovello. Affaire à suivre donc ! Pour info, Yamina va être virée dans quelques épisodes parce qu'elle a frappé Raphaël Dièse-Lavia 3 Jeremstar-Jeremstar, 9 janvier 2018. Merci d'avoir regardé cette vidéo !